Et bien salut tout le monde c'est Alutfut Liga on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo très très spéciale puisque ça sera le premier épisode d'une série on va appeler ça comme ça Là vous voyez sur l'écran c'est marqué Road to Koulibaly in form en un seul jour avec la carte énorme de Koulibaly bien sûr Je vais vous expliquer vite fait le concept de cette série Donc tout simplement il s'agira chaque semaine je vais prendre un joueur de l'équipe de la semaine Et je vais faire de l'achat revendu jusqu'à l'acheter en un seul jour Donc ce qui fait la spécificité de cette série c'est que je vais faire en un seul jour Donc voilà c'est assez différent du Road to Messi que je vais arrêter d'ailleurs C'est une nouvelle à annoncer dans cette vidéo je vais l'arrêter pour me consacrer à cette série qui est beaucoup moins monotone Et qui va je pense vous plaire un peu plus Donc les gars on va commencer tout de suite cet épisode sans plus attendre J'ai choisi Koulibaly pour cet épisode je vais vous dire pourquoi Tout simplement parce qu'il y a des stats de fou 75 de vitesse, 83 de défense, 88 de physique Ils jouent Napoli les français et ils ne coûtent que 20 000 crédits Donc c'est raisonnable pour un seul jour Faire l'achat revendu en un seul jour pour l'avoir c'est raisonnable Voilà donc on commence tout de suite l'épisode avec un petit connet que j'ai acheté à 12 750 que je vais revendre à 14 500 Ensuite un Martinez MOC que j'ai acheté à 750 crédits que je vais revendre à 1500 Ensuite un petit Loris en Tech 59 Même si ça marche beaucoup beaucoup moins cette année la Tech 59 Mais bon j'ai réussi à choper et le revendre à 700 plus cher Voilà là vous voyez que tout s'est revendu bien sûr Les contrats qu'il y a là ne vous en faites pas les gars Je ne veux pas que quelqu'un croit à un fake Mais bon je les ai eu dans un pack Le pack hebdomadaire que j'ai chaque semaine je l'ai eu voilà Donc il n'y a pas de soucis à se faire Ensuite des petits joueurs Un petit je me rappelle comment il s'appelle le boost là J'ai acheté à 11 000 j'ai revendu à 12 500 je pense qu'il va partir Ensuite des petits joueurs la Tech Crazy que vous connaissez tous Avec des joueurs en style Vous pouvez très bien tous les utiliser Il marche à merveille Pour moi en tout cas ça a marché Donc il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas pour vous Ensuite un petit joueur argent qui m'a beaucoup étonné Il s'agit de Bruno Il est parti très très vite Plus vite que les autres joueurs Ça m'a même étonné N'hésitez pas à faire la Tech Crazy sur les joueurs argent Ça marche aussi Très bien donc tous ces joueurs marchent Ensuite il y a le petit Maguedi Je vais vous dire pourquoi j'ai fait des bénéfices dessus Tout simplement parce que ce week-end je pense Ou bien lundi je ne me rappelle plus les gars Vous me rappellerez Donc EA a mis en A mis une coupe Une sorte d'avant-première De la coupe Saint-Patrick Et en l'occurrence les joueurs ont beaucoup augmenté de prix Et je me suis dit j'ai réussi à me faire quelques bénéfices de Maguedi Parce qu'encore une fois il y avait des utilisateurs Qui n'étaient pas informés de la hausse des prix Des joueurs irlandais Donc j'en ai profité Et voilà Ensuite il y a des petits joueurs Du Koulibaly Que je vais acheter d'ailleurs en uniforme tout à l'heure Voilà du Sako Du Imbula qui part un peu moins Je vous déconseille de faire la Tech Crazy dessus Parce que c'est vrai il joue dans un championnat pas très coté Donc je pense que ça explique Le fait qu'ils ne se vendent pas trop Ensuite du Alex Vidal ça marche tout aussi bien Du Hernanes qui ne va pas se vendre Mais bon Ensuite du Zaha qui va marcher Voilà Et ensuite j'ai enchaîné avec du Chalano Blue Le joueur turc du Bayern Leverkusen Du Kagawa et de M.O.C. De la Bundesliga pardon Ensuite un petit Zaha Que j'ai chopé en M.C. Alors qu'il est M.O.C. A un prix très favorable Voilà Ensuite Ulshan Le turc Abdenour De Jong en M.C. Alors qu'il est en M.D.C. Donc dès que vous chopez des joueurs A un changement de poste N'hésitez pas à les prendre Ils vendent beaucoup beaucoup plus facilement Ça Personne ne peut nier ça Ensuite on passe à un degré supérieur les gars A un budget Beaucoup plus conséquent Il s'agit de Jackson Martinez en M.C. Que j'ai chopé à 7800 Et que je vais revendre à 9800 Les gars dans cet épisode J'ai préféré ne pas faire de la Tech Avion Tout simplement parce que j'avais pas le budget nécessaire Voilà Donc j'ai préféré faire De la Tech Résive en masse Pour pouvoir vous donner des joueurs Et parce que la Tech Avion Je fais beaucoup beaucoup de De vidéos dessus Donc J'ai préféré ne pas réitérer ça dans cette vidéo Donc là vous voyez des petits joueurs Encore du Toprak Du Lulich Qui marche aussi bien le joueur De Du Lazio Voilà le M.C. Qui a de très bonnes stats d'ailleurs Du Chihchou en M.C. Alors qu'il est M.O.C. Voilà donc Voilà les gars Quand il y a un joueur en changement de poste N'hésitez pas à le prendre Ça marche beaucoup mieux Ça personne ne peut le nier Ensuite du Isla Voilà Et enfin le Wine Que j'ai acheté à M.I.C. Cris l'année dernière Il en valait 40 000 les gars Donc voilà Mais bon C'est pas grave On a réussi à se faire des bénéfices dessus Quand même Et voilà Enfin le Jiloboji Là vous allez voir Que la plupart des joueurs Sont partis au prix Que j'ai le prix listé Mis à part 2 joueurs Donc il s'agira de Zambrano Je pense que c'est son nom Voilà là je vais regarder Il y a un petit bug C'est pas grave Mis à part Zambrano Et André André Voilà donc Zambrano Que j'ai listé 1000 moins cher Et André André lui aussi Je l'avais Mais je me suis fait 1000 de bénéfice avec lui C'est quand même pas mal Donc voilà Tout est parti Là vous voyez beaucoup de joueurs sont partis La plupart Il y en aura Quelques-uns qui sont pas partis Mais c'est normal Je pense que j'en ai fait sur 60 joueurs C'est normal qu'il y en ait Qui ne se vendent pas du premier coup Je vous rappelle les gars Que ça c'est en un jour Il faut pas oublier ça C'est ce qui fait L'intérêt de la série Donc voilà Encore une fois des joueurs Qui sont partis Et le reste Je vais laisser Et je vais aller acheter tout de suite Le petit Koulibaly Inforum Voilà Donc ça fait plaisir En un jour j'ai réussi à l'acheter Franchement ça me fait Super plaisir Et ça montre que l'achat revente C'est pas si dur que ça les gars Pour les débutants Donc n'hésitez pas à en faire Voilà En un ce jour j'ai réussi à acheter Une carte énorme 20 000 crédits Je trouvais ça pas cher du tout Pour un joueur De cette qualité La porte qui en vaut 80 000 Je pense même que Koulibaly Il est meilleur que la porte Voilà 175 de vitesse 83 de défense 80 000 de physique En tout cas les gars J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas Bah bombardez la barre de like Et n'hésitez pas à Me dire dans les commentaires Si Cette série vous plaît Pour que je fasse Très très vite Le deuxième épisode Là je vais aller vous montrer Les petits BNF Que j'ai fait Cette semaine Et là On va s'afficher 53 000 crédits Donc c'est pas très fiable Mais bon Allez c'était Alutfait Je vous laisse Les petits BNF Tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada